Musique de générique Je sais encore une fois pas du tout à coup de m'attendre et je pourrais pas je devrais encore une fois attendre une semaine parce que ça fait beaucoup trop et après on va finir le jeu trop vite Mais du coup voilà on est déjà au chapitre 8 mais de toute façon j'ai d'autres vidéos à poster vous inquiétez pas et je peux en faire enfin bref vous comprendrez Comment c'est le chapitre 8 Chapitre 8 trésor volé Ah oui c'est vrai que normalement quand c'était arrêté il y avait du coup J.A. qui pétait un cas parce qu'ils avaient volé de refaire Bon du coup je sais pas si c'est un rapport parce que là on est déjà chez nous La porte de ma chambre s'ouvre en infrac avec fracas Ma cousine fait un feuille Irruption dans la pièce alors que je suis en train de m'habiller Qu'est-ce qu'il se passe Colin m'a envoyé un message Je repose sur mon lit et la jupe que je m'apprêtais à passer Que dit-il Qu'il est toujours énervé par ce qu'il s'est passé hier soir au bain Bah je sais même pas du coup ce qu'il s'est passé en fait Bah juste qu'ils l'ont renvolé les affaires mais on sait pas On sait pas quoi Qui Euh bah je le comprends Nous n'avons guère eu le temps de nous Faisantir sur la question la veille Claire et moi avons dû passer la zone Dans la zone réservée aux femmes Pour nous doucher et nous rhabiller Pendant ce temps les 5 garçons et leur manager se sont rendus dans la zone réservée aux hommes Ils y ont attendu la police alors que ma cousine et moi sommes entrés à l'appartement Nous aurions voulu attendre mais Colin nous a dit que ce n'était pas la peine Vu la façon dont il s'exprimait nous avons jugé plus prudent de ne pas insister Et nous n'avons plus une nouvelle depuis Je n'ai pas osé envoyer un message à mon cousin Et Claire qui s'endort comme une masse dès que sa tête touche un oreiller Et est très vite partie dans le royaume Pour le royaume des songes Moi j'ai mal dormi avec tout ça Euh Je me suis aussi endormi peu après Heureusement comme je me réveille Sans raison au milieu de la nuit Ces jours-ci Avec le contre-coup du décalage de cerf Attends Ouvrir Je dis n'importe quoi J'ai rien compris Je dis n'importe quoi J'ai pas compris la phrase que j'ai lu en fait Si je ne grappillais pas quelques heures de sommeil avant Je serais déjà sur les rotules On passerait bien à leur appart ce matin avant d'aller à la fac Histoire que Colin nous en dise plus Puis il faut qu'on l'empêche de trop stresser Et de trop s'énerver quand même Car c'est mauvais pour lui Déjà qu'il est adepte des prises de tête d'habitude Face au coméra Ce n'est pas cette impression que j'ai de lui En tant que leader et face du groupe Colin dégage au contraire beaucoup d'aisance D'assurance et de charme Mais c'est vrai que si je creuse ma mémoire Pour me rappeler mon cousin quand il était petit Il s'inquiétait souvent très vite Demandait toujours l'autorisation aux adultes Avant de faire quelque chose Bah allons-y hein On pourrait peut-être le réconforter un peu comme ça Pour proposer notre aide Même si on vient de débarquer à Séoul Et que je ne connais rien Oui à défaut du reste On pourra au moins offrir un soutien moral Allez on s'habitait au pas de course alors Je jette un coup d'oeil par la fenêtre Vers le ciel plombé de gros nuages gris J'imagine qu'il fait encore sourire dehors Ah ça oui Apportons mon précieux ventilateur Alors que ma cousine fait volte-face pour se précipiter hors de ma chambre Je l'arrête Tu crois qu'on aura le temps de faire ce crochet avant d'aller à la fac ? Il ne faut pas oublier que nos cours commencent aujourd'hui On tracera T'en fais pas Ces bonnes paroles éclairs quittent ma chambre Mue par le vif argent Qui coule dans ses veines Lorsque nous sortons de la bouche de métro Nous sommes accueillis par un véritable déluge Ah zut L'habitude c'est plutôt juillet-août qu'on a ses averses Torontiel et souvent le soir Du coup je n'ai pas pensé au parapluie Yes Je n'en peux plus déjà C'est parti pour durer une petite heure je pense Donc soit on rebrousse ce chemin Soit on fonce Elle n'a pas besoin de me dire quelle hausse je préfère Je la connais Tu crois qu'on pourra demander une serviette à prêter à Colin ? Oui sans problème Mais les vêtements sèchent vite avec la chaleur de toute façon Donc quoi qu'il arrive on ne se rendra pas à la fac trempée comme des soupes Ne t'inquiète pas Ma cousine me saisit la main Allez ma petite Saïwa on galope Je n'ai que le temps de ranger le ventilateur portable Et de refermer mon sac avant qu'elle me tire en avant Sous la pluie diluvienne Je ne m'attendais pas à cette transition aussi vite Bonjour rentrez Imchan s'efface pour nous laisser pénétrer dans le vestibule Oh vous êtes toutes mouillées Oui on n'avait pas prévu la pluie On n'avait alors pas le choix Bah je n'ai plus à lire Tandis que nous nous baissons pour ôter nos sandales La voix douce de Imchan s'inquiète de nous Vous risquez d'avoir froid avec la climatisation Je vais aller vous chercher des serviettes On pourra aussi vous prêter des parapluies S'il pleut encore Que vous partez Ça a peut-être du sens mais ça n'a pas pour moi là actuellement Euh C'est trop gentil de ta part Je relève la tête pour le regarder Et Imchan me sourit gentiment Avec un léger signe de tête Ce n'est rien Il quitte ensuite le hall d'entrée Alors que je réprime un frisson Il a raison avec la clim dans l'appartement Il fait froid et mes vêtements trop Trempés collés à ma peau me donnent la chair de poule Claire de son côté se frotte déjà Vigoureusement les bras et les mains Pour les réchauffer Il n'a pas l'air ennuyé Quand débarque à une orsi matinale C'est déjà ça C'est vrai Mais ça c'est lui Imchan est très gentil Ce n'est pas lui qui m'inquiète le plus Imchan est très gentil A mon avis Même si ça le dérangeait Il ne nous le dirait pas Deux minutes plus tard Imchan revient Avec deux grandes serrées de séponge Qui nous tend Je m'enroule dans la mienne avec gratitude Merci beaucoup Ce n'est rien Vous voulez entrer dans le salon ? Oui Mon frère est là Oui Il finit de s'habiller Il va arriver Nous suivons Imchan Jusqu'à la pièce À vivre Nous étendons sur Agnel Une passe à la main Oui Mon pitié Agnel Tu m'avais manqué Il nous accueille avec le sourire Comme s'il était Tout à fait normal Que nous surgissions Dans son appartement De grand matin Il porte ensuite Soir Oversize Et Les chevilles à chaise Sur ses épaules C'est extrêmement rare De ne pas le voir coiffer Pardon J'ai essayé la même chose Mais j'ai essayé Les mots Et je m'excuse À chaque fois C'est sûr Et j'ai vraiment l'impression De l'avoir pris Au seau du lit Dans son intimité La plus complète Bonjour les filles Vous avez bien dormi C'était chouette Que vous soyez venus Avec nous Dans les bains hier Il faudra refaire ça Prochainement Oui Quand tu veux Avant que nous Puissions lui répondre Manage Urban Fait un Irruption Derrière nous Il paraît que Il paraît quant à lui Surpris de nous voir Nous sommes venus Aux nouvelles Il n'y avait pas de fans Dans la rue Devant les meufs Donc personne ne nous a vus D'accord Dans une heure Nous devrons partir Pour une apparition publique Nous ne comptons pas Nous éterniser Nous commençons Les cours A la fac De toute façon Manage Urban Hoche la tête Il paraît fatigué Sur son air avenant Non Manageur Il vit dans un appartement De cet immeuble aussi Donc c'est pratique Pour lui Comme il doit toujours Venir nous chercher Nous ramener Et veiller sur nous Moi je viens De faire le tour De mes caches Pour les saluer Toujours ces coques A d'âne Un peu déstabilisant Oh mais je suis pareil Si tu veux Tu peux aller L'or 0 jour aussi Ça et moi Ah T'as niqué mon délire Colin Ah Vous êtes venu alors Il était pas content Colin interrompt Ma conversation Avec Agnel En apparaissant A son tour Dans le salon Eh bien oui Je t'avais dit Qu'on arrivait Comme il était Très tôt Je n'étais pas sûre Il n'est jamais Trop tôt Pour mon yuyu chéri Elle rejoint son frère Aux quelques pas Et passe les bras Autour de lui Colin toutefois Le repousse Ah oui c'est vrai Tu es tremplé Et glacé Alors bats les pattes Tant que tu ne seras pas sèche Faussement indigné Claire met les poids Sur ses hanches Alors c'est comme ça Que tu accueilles quelqu'un Qui a bravé Un déluge terrible Pour foncer à ta rescousse A ces mots Colin passe une main Une main lasse Sur son visage Avant de se laisser tomber Sur l'un des canapés Non mais avec eux A chaque fois j'ai l'impression De dire n'importe quoi Surtout Colin Si il le prend mal Je retournerai en arrière Mais moi j'aurais plus tendance A dire la deuxième En fait Vous savez qui a fait ça ? Oui Les premiers résultats De l'enquête de la police Que je viens déjà de recevoir Disent qu'il s'agit D'une employée des bains Ils ont un double Pour ouvrir les cases Et bien sûr Sans doute une nouvelle employée Qui avait été engagée Il y a deux semaines seulement Elle faisait le service la nuit Mais elle a disparu En plein milieu Juste après le vol Et donc pas difficile D'additionner deux et deux Mais pourquoi une employée Aurait-elle fait ça ? Elle avait bien Elle devait bien savoir Qu'elle allait perdre son emploi ensuite Les sourcils français Claire agitent un doigt devant elle Pour revendre ce qu'elle a volé On s'enchaîne C'est sans doute une sassagne Qui s'est fait embaucher là exprès Pour pouvoir prendre de nos affaires Mon cousin a parlé D'un ton tendu D'un ton tendu Oups Et on se dit On se dit que C'est sans doute Qu'une s'enchaîne de Japh et soudain Sont montré dans le salon Le visage fermé Il nous jette un regard Comme si nous n'étions pas là Il se focalise tout de suite Son manager Ben A la place Alors La police a fait son taf Du nouveau Non rien encore Malheureusement Nous savons que c'est a priori L'employé Qui est parti Cette nuit Sans revenir Nous suspectons Qu'il s'agisse D'une sannes Seigne mais Putain Qu'il s'active Bordel Oh calme-toi Cette fille a dû donner Un nom A montrer son visage Alors comment Et ça se fait Qu'ils ne l'ont pas retrouvé Ils ont eu toute la nuit Pour aller la déloger Chez elle Et tout le monde Va rester là Les bras ballants J'ai s'exprime D'une voix très irritée Très agressive Attention Elle soudain montait D'au moins 10 crans Dans la pièce J'ai l'impression Que la poudre Euh J'ai l'impression Que de la poudre Vient D'être parsemée Partout Et qu'elle va exploser Si on craque une allumette Je n'ose pas ouvrir La bouche Ni même regarder J'y a de façon Trop appuyée Je comprends Qu'il soit agacé C'est une médecine Qui par exemple Bah il est agacé Normal On se fait voler Cette bispe Toujours que ça t'arrive Après tout On a volé quelque chose Qui lui appartient Et qu'est-ce que tu veux Qu'on fasse exactement On ne doit pas Aller traquer Dans la rue Avec des portraits robots Attends On ne va pas aller La traquer Dans la rue Avec des portraits robots Je n'ai pas le seul A être énervé Dans cette histoire Oui bon C'est bon Vous me saoulez déjà Je vais vous taper Et je te rappelle C'est aussi mon ami Les peines J'ai un peu J'ai un peu Fraternel autour Des épaules De Jini Pardon Derrière les verres De ses lunettes rondes Les yeux dorés D'un cer Me paraissent Au relais de rouge Contre Jia Ok c'est pour ça C'est pour ça qu'il est énervé Oh non En fait j'ai pas envie Qu'elle parle à voix haute On va voir les deux peut-être Je ne sais pas quoi On peut dire pour aider Entre Jia Entre Jia et Janelle J'ai fait un mélange Entre les deux Entre Jia et Aniel Je visualise le visage Altéritiste de Jini Dont les yeux Sont toujours fermés Et donc ce serait bien Que quelqu'un se bouge le cul Pour le retrouver Oh calme-toi Il tient vraiment beaucoup Il faut absolument Remettre la main dessus Nous allons laisser la police Faire son travail Car elle est mieux placée Pour y arriver que nous Malheureusement Nous n'avons pas D'autres recours Pour l'instant Il a l'air lui aussi Désolé Bah j'espère Et en plus Je vais devoir vous demander D'aller vous préparer Pour partir Nous pouvons pas annuler L'organisateur Ne comprendrez pas Jia ouvre la bouche Comme pour rétorquer quelque chose Le regard plus incisif Que jamais L'usage plein De désapprobation Il renonce Toutefois à parler Et se borne A secouer la tête Ses mèches noires Danse devant son visage Avec toujours Un brin d'agressivité Il guide ensuite Jini hors de la pièce Et les deux disparaissent Dans le corridor Colin se lève Quant à lui Du canapé Une main dans ses cheveux Et il soupire Il me fatigue Il reporte ensuite Son attention Sur ma cousine Et moi Bon Je vais vous prêter Un truc à mettre Pour que vous ne sortirez Pas trompé Comme ça Genre Un sweatshirt Ça me fera Office de robe C'est parfait Je suis plus petit Que Colin Donc Vous en voulez Plutôt un Moi Une chaîne Mais si discrète Que je n'en Je n'avais pas pu Venir dans la pièce Je n'ai pas vu Qu'il me le propose Je ne sais pas En fait Très gentil Je veux bien Oh Qu'est-ce qu'on a eu Ah On a eu des informations Sur notre petite Imchan J'en t'en a pas Plusieurs alors Et comme ça Tu pourras choisir C'est trop mignon Pas besoin pour moi Car je vais prendre Je vais mettre Un habit Moi je m'en doute Ça me rappellera Des années de bébé Quand je mettais Des anciennes grenouillères Pas de soucis Vous voulez venir Dans les chambres Pour vous changer Une chaîne rougée En prononçant ses mots Un peu embarrassée Et il ne nous regarde Pas non plus Colin et moi Nous partageons Une chambre Et ça marche Allez Ça y va Car il ne faut pas Les mettre en retard Oui et non Tout est déjà Assez compliqué Comme ça Aujourd'hui Sans nous rajouter ça Les deux garçons Nous guident Vers ce fameux couloir Dans lequel Les autres ont disparu Un peu plus tôt Mon coeur bat Je vais entrer Dans la sorte De star de kpop Je vais être en train D'halluciner Si je rêve Faites que je ne me réveille pas Colin et une chaîne Nous emmènent Tout au bout du couloir Notre chambre Est toute petite Un lit double Prend presque Tout l'espace Disponible dans la pièce Il est flanqué Dans deux tables De chevet Et couvertes d'objets Je n'ai pas vraiment De loisirs De détails Ceci Déjà Une chaîne se dirige Vers un placard Encastré Qui fait toute la longueur D'un mur Colin ouvre le placard Jumeau Sur le mur En face Pour donner Des vêtements A sa sœur Une chaîne Fait un pas de côté Pour me laisser M'approcher De la porte Collissante Maintenant Grande ouverte De la gare de Rome Tu peux prendre Celui que tu veux Merci beaucoup J'examine Les habits Qui s'alignent Sur des cintres Et des planches Devant moi Je reconnais Certaines tenues D'un style particulier Un peu usur De photos Ou vidéos Que j'ai vu Je souris Devant les plus Crustelés De petits poids Au porteur De tête de chat Le toxine De Yimchan Est à son image Adorable Je tends Le doigt Vers un suture Qui me paraît Léger Pour aller Avec le temps Étouffant Celui-ci ? Yimchan acquiesce Sur les portes Sur les portes De son placard Près du lit Ce sont des petits mots De Yimchan Tous les matins Avant qu'on parte A l'agence Ils grisent un post-it Avec un petit mot Gentil Sur nos oreillers Oh c'est trop cute Même sur celui De John Ah Alors Ça c'est JIA Je crois J'ai oublié un peu De leur Leur vrai nom Enfin leur Leur nom coréen Vous avez compris On les retrouve Le soir en rentrant Et je colle Les miens là Comme ça Je les ai à côté De moi Quand j'ai envie De les relire De me remonter Le moral Ou autre C'est super gentil Ah J'ai eu Une image Oh Oh Il est si mignon Je ne laisse pas M'avancer Pour lire Ce qui est inscrit Sur les petits papiers Même si j'en brûlerai Dans vie Au fait Pourquoi Même sous celui D'IA Yuyu Imchan et Lijia Ne s'entendent pas Si enfin C'est surtout Que Imchan Est un peu Intimisé par John A Même Depuis Tout ce temps Et John A Ne fait pas Très attention A Imchan Genre avec son chien Comme vous l'avez vu Ah oui Parce qu'il a peur Des chiens C'est vrai Il a oublié Il s'en fiche Par exemple Complètement Que Imchan Est très peur Des clèbes Des Il allait dire Des clébards Des chiens Quand il l'amène ici Et de son côté Imchan a un complexe D'infériorité Par rapport A John A Je pense Colin s'interrompt Lorsque les pas De Imchan S'entendent devant la porte Voilà Si vous préférez Je peux aussi Vous montrer La salle de bain Bonne idée Vas-y d'abord Salut Papa et maman Ne seraient pas contents Si on ne prenait pas Bien de soin De notre cousine Isolée en Corée du Sud Je remercie Claire Oh Encore J'ai des trucs Sur Claire Ok D'accord Je suis ensuite Imchan hors de la chambre Laissant mes cousins ensemble Lorsque je sors De la salle de bain Un peu plus tard Je manque de heurter Aniel Oh Tu étais dedans J'allais y entrer Sans savoir Je rougis aussitôt Reuse que le tanning N'ait pas permis cela Car je ne sais pas Ce que j'aurais fait Tu vas en haut De Imchan Il va bien sur toi Tu veux voir ma chambre Au ciel Il est juste à côté De la salle de bain Oui Je vais décéder C'est bon Il n'attend même pas Ma réponse Pour rouvrir la porte Qui jujoux C'est de la salle Je ne sais pas Si c'est jujoux C'est en fait Ça me paraît bizarre C'est de la salle d'eau La chambre dans l'année Elle est toute petite Minuscule Même tout le jeu C'est assez grand Pour caser un lit Une personne Il y a des vêtements Partout sur le lit Et en question Et à terre Tout autour Tu fais un prix Dans ta garde-robe Yann me regarde Avec des yeux tonnés Pourquoi tu dis ça ? Et bien parce qu'il y a Des vêtements de tous les côtés C'est cool la tête Avec un sourire C'est mèche chocolat Valet C'est les épaules Ah non C'est parce que Juseung n'est pas encore Venu ranger Tu peux pas le faire toi C'est pour ça que je sais J'ai une chance Tout seul Des autres N'aiment pas Trouver mes vêtements Partout Juseung est un peu Maniaque du rangement Alors il passe dans ma chambre Pour tout remettre en place Je crois que rien que l'idée Qu'il y ait des habits Qui ne soient pas dans leurs armoires Le rend un peu malade Mais je ne sais pas comment ça se fait Et je ne me rends pas compte Que j'en sors autant Parfois j'ai l'impression Qu'ils doivent se glisser Hors de mon placard Tout seul Pour prendre leurs aises Dans la chambre J'ai ri à CCD Ah Sur un lien D'accord Et tiens Comment ça se fait Que tu n'aies pas de cactus ici C'est parce qu'il n'y a pas De fenêtre pour la chambre Et les cactus Ont besoin de lumière Pour bien pousser Alors je les mets Dans un endroit Qui leur convienne le mieux Je ne peux pas Les placer n'importe où Car Juseung a peur des cactus Il a peur Qu'ils trouvent Qu'ils trouvent la peau En leur piquant Avec leur piquant pardon C'est pour ça Qu'il n'a jamais voulu Se faire percer les oreilles Il a trop peur De tout ce qui peut Le transpercer la peau J'enregistre L'information Que je n'avais Je n'avais jamais Lue nulle part Il me semble Qu'il a dit en interview Qu'il avait peur Des abeilles Et des guêpes Mais je n'aurais jamais Pensé Que c'était pour cette raison Mon regard tombe alors Sur une table de chevet Comincée à Tant que bien Mal à entrer Les murs Au milieu D'un fouillis d'affaires Je marque un gros Bocal rempli De petits papiers colorés Je comprends Qu'il s'agit Des postes De Yimtian Sur l'extrême bord Du meuble Des petits animaux À maison Sont alignés En rang Leur horde Est surprenant Puisque visiblement Annen n'a aucun sens Du rangement Qu'est-ce que sont Des petits animaux Sur la table de nuit Ce sont des câbles Bits Tu peux les mettre Sur Ah Tu peux les mettre Sur ton câble Pour charger Ton téléphone Ils sont trop mignons Quand Alors je les Ah blb Alors je les collectionne Même si je n'ai Même si je ne me sers pas De tout Puisque je n'ai qu'un Setsport T'en veux un Je peux vraiment Oui j'en ai plein Lequel veux-tu Saïwa Pardon Il est trop mignon Petits animaux Qui paraissent Prêts à bondir De la table de nuit J'ai fini par me décider Le chat Le mouton La petite loutre Ah c'est une loutre celle-ci Je ne savais pas Mais je l'adore Elle est trop mignonne Tiens tu peux la voir alors Annel me tend l'objet Avec un gros sourire Et je le remercie Est-ce que ça change Attends je veux juste voir Si ça change Si je mets autre chose Annel se dirige immédiatement Vers la cuisine Sommue ouverte Je rejoins Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé Je me demandais Ce que tu faisais J'ai été abonnée Par Annel Entre la salle de bain Et ici Ma cousine Me donne un coup de coude Dans le flanc Ne fais pas Comme si ça te déplaisait On se souvient De combien Tu as aspiré A te faire Abonner Par un monde De serre-sac Quand tu rêves C'est à Paris Claire Un peu trop tenue Annel sort Au même moment De la cuisine Un concombre On tient à la main Il croque Dans une extrémité Comme s'il mangeait Une banane Non épluchée J.A. Le regard rêvé À l'écran De son téléphone Arrive dans un salon A grande Jambé Par le couloir Il rentre presque En collision Avec Annel À l'entrée Lorsqu'il lève Les yeux Vers le visuel Il fait un bond En arrière Et il manque De lâcher son téléphone Oh pardon Je savais pas Que tu allais venir Annel cache Son concombre Derrière son dos Claire fait une drôle De tête Et j'ai sûr Que moi aussi Je ne sais pas C'est quoi Là au juste Ah la phobie Des concombre Ça existe J'aimerais Que des yeux Interloqués Sur le manu Vocaliste Occupée À réarranger Ses mèches Réestructurées Sur son front Ce sont des légumes Diaboliques Et je n'en veux pas Faut s'imiter Immédiate Oh non Pourtant Il est végétarien Oui Et ça complique Encore les choses Car ses cocons Maléfiques Sont partout La façon Dont il est décrit C'est magnifique Via ne semble pas Plaisantée Je n'ai hélas Pas l'occasion De l'interroger Plus sur ce sujet Mais je n'aurais pas Si osé De toute façon Je ne sais pas Attends Pourtant Ça m'aurait C'était sûr D'accord J'aurais bien voulu savoir D'où ça Je venais Car je ne connais Personne Qui souffre De cette phobie Tout le monde Est prêt Un adurban Se tourne vers Claire Et moi Je suis désolée Mais je vais devoir Vous demander De quitter la résidence Car nous allons partir Bien sûr Ça tombe à pic Car nous Nous aussi Nous aussi Il faut qu'on parte Si nous ne voulons pas Rater notre premier cours Je me mets de bois Mon tour Je ne veux surtout pas Faire de mal Je ne veux pas Me faire mal Voir Du prof Ah Dès le premier jour Je n'ai pourtant pas Envie de quitter les garçons Of course Mais il ne faut pas Pousser notre chance Alors que nous avons Déjà pu vivre De ces moments privilégiés Bon cours Merci Avant de remettre Mes chaussures Dans le vestibule Je me tourne Une dernière fois Vers manager Urban Qui nous raccompagne Oh Euh Tu te fais Jenny J'aime trop Jenny J'ai eu un truc Sur lui Du coup J'ai presque tout Sauf Collant D'accord Son téléphone A la main Comme d'ordinaire Madame Urban Me sourit Je lui dirai Nous arrivons Avec un peu d'avance À l'université Et Claire En profite Pour rester un café Glacé Dans la café Dans la café T'as rien à l'entrée Tu veux un café aussi ? Je te l'offre Ah oui Je veux bien Ça me fera pas mal Pour me remettre Les idées en place Pourquoi ? À cause de ce qui arrive Aux garçons ? Ouais franchement C'est terrifiant Ça je vais pas te donner tort Elle s'avance ensuite Achète Deux gobelets Dice Americano Et un petit Un petit pot De Pats Bingsu La glace Coréenne D'accord Je trouve ça Assez flippant En fait Là c'est au bain Mais si un jour Il y avait quelqu'un Qui rentrait dans leur dortoir Ça m'est déjà arrivé Colin m'a dit Qu'un autre groupe Qui avait eu ce genre Ce genre de problème C'est déjà arrivé Pardon Je sais pas pourquoi J'ai vu ça Mais déjà arrivé On leur avait même Volé des sous-vêtements J'affiche une expression Scandalisée J'espère que c'était pas Des vêtements propres Au moins Je n'ai pas demandé Les deux cases De figures sont possibles Si tu veux Mon avis Mais oui J'espère que ça n'arrivera Jamais à Sir Star Tiens viens On a encore un peu de temps On va se poser sur la table Pour souffler un peu Je suis claire Jusqu'à une table Pour deux personnes Près de la fenêtre Beaucoup d'autres étudiants Sont déjà attablés Dans la salle Avec leurs ordinateurs Portables Ou parfois des livres De ma place Je peux voir Je peux voir Les allées Et venues De ceux qui arrivent A l'université Sur les belles Et grandes allées Je n'arrive plus à lire Je bois quelques gourgées De café glacé Avant de saisir ma cuillère Pour cueillir Un peu de mangue Sur la glace Le mélange Entre la glace pilée Et les fruits C'est délicieux Et ça fait du bien A part cette chaleur Je ne peux pas lui donner tort Mais heureusement La cafétéria est climatisée Les bingzu C'est plutôt Avec des haricots rouges Au sommet d'habitude J'ai déjà vu ça Dans les dramas Oui traditionnellement Mais aujourd'hui On en fait Avec des tas D'autres fruits Mangues Comme ici Ou pamplemousse Ou des fraises En hiver J'ai recon souci L'étonné Pourquoi en hiver Pour les fraises Car ici La saison des fraises C'est l'hiver Contrairement à la France Oh Je ne savais pas du tout Ma cousine me sourit Par-dessus ce gobelet De café C'est pour ça Que tu es ici Pour découvrir Tu crois qu'ils ont retrouvé La fille qui a fait ça Je ne sais pas trop J'espère Si c'est le cas Ça risque de chauffer pour elle En général Ils bannissent Ce genre de fan Des events Et des concerts Je crois Après même En étant blacklisté Ça ne les empêche pas De suivre les garçons À la trace Mais bon J'ai un nouveau frisson D'angoisse à cette idée Je suis aussi super triste Pour Ginny Je crois qu'on va réussir A récupérer son collier Claire aborde Un air plutôt triste Je ne parierai pas dessus C'est comme un trésor de guerre La fille Qui l'a Ne va certainement pas Le lâcher comme ça Même si elle est retrouvée Il faudra bien Qu'elle le dise Ou elle l'a mis C'est du vol Sinon J'écrase mon gobelet À présent Vide Entre mes doigts C'est déjà du vol Comme ça En tout cas Colin Me tiendra au courant Quoi qu'il arrive Ah c'est déterminant En parlant de Colin Il y a un souci Avec Gia Je ne sais pas J'aimerais bien savoir En vrai Mais Elle peut être en câble Dès que Enfin Je ne sais pas Je vais essayer les deux Alors Colin Il y a un souci avec Gia Claire me lance un petit regard Puis hausse les épaules Ils ne m'ont même pas parlé J'imagine que parfois Il y a des petites Frictions Mais c'est normal Petite Petite J'ai la vraie Je trouve que c'est plus que ça C'était déjà arrivé au concert Puis juste avant D'aller dans les bains Ils ont tous les deux Un caractère bien à eux Ma cousine n'a pas l'air Désidée à aller plus loin Mais je bats en retraite Elle est chiante Je sors mon smartphone De mon sac Pour jeter un coup d'oeil Aux actualités Sur les réseaux sociaux Regarde des photos À l'événement Dans le magasin Où ils sont allés Je lui tombe Mon écran vers ma cousine Qui se penche un peu Par-dessus la petite table Et plie ses yeux On voit clairement Que Ginny a une petite mine Même s'il sourit De son mieux Je regarde à nouveau Les photos À mon tour Je regarde à nouveau Les photos à mon tour Et Agnel On voit qu'il essaie Donc conforté Ginny Et qu'il est inquiet pour lui Avec son bras Autour de ses épaules Mais franchement Je me demande De ce qu'il se passe Par la tête des fans Pour comme ça Enfin Elles oublient que ce sont Des êtres humains Qui peuvent avoir De la peine aussi Moi en tant que fan Je vais les voir heureux En tant que fan On doit les soutenir Et surtout Qu'ils remercient Tellement leur fanbase Comme au concert Et on voit bien Qu'ils les aiment Agnel dit tout le temps Que les comètes Sont formidables Par exemple J'ai trop peur J'ai une notification J'ai une notification Le téléphone de ma cousine Teinte ça soudain Dans mon sac Elle y pêche Après une dernière Cuillerée de salle de glace Tiens C'est Shirewoon La comète Avec laquelle On a sympathisé au concert Qu'est-ce qu'elle te veut Elle demande S'il s'est passé quelque chose Car elle est en train De regarder les photos Et elle trouve Qu'ils n'ont pas l'air bien Claire a un petit rire Quelle source de l'observation Cette fille m'épate Franchement Tu vas lui dire Oui Pourquoi pas Elle aura peut-être Entendu quelque chose Dans le fandom Bonne idée en effet Enfin moi J'ai pas trop d'avis Sur la question Dis-lui que si elle a entendu La moindre rumeur Vu la moindre piste Il faut qu'elle nous en parle Digny avait l'air D'avoir tant de peine Et si on pouvait faire quelque chose Pour retrouver son collier Ça serait tellement bien Ne t'inquiète pas Je la mets sur le coup Elle avait l'air tellement démotivée Motivée le jour C'est Youyou son préféré Elle l'avait dit Ou je confonds Oui Elle apprenait même le français Et était allée à Strasbourg Alors pour la motiver doublement Je vais lui dire Que mon frère Est vraiment très embêté Par cette histoire Je suis sûre Que ça lui donnera Des ailes Des 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 Ça lui donnera Des Des ailes Pour retourner Le fandom Je peux pas m'empêcher De rire Alors que ma cousine Tape heureusement Sur son clavier Son message L'envoyé à Chaiwon Claire se redresse Avec un sourire Plus franc que tout à l'heure Bon il va être temps Qu'on y aille Notre cours Commence dans 10 minutes Ce n'est pas à tout prix Cette fac est tellement gigantesque Je devrais proposer Des petites voitures Tu sais comme au golf Claire sourit Et se lève En même temps que moi Tu peux toujours demander A la police de l'université Et de te prêter Un véhicule de patrouille La police de l'université Il y a une police spéciale Eh oui C'est une vraie petite ville Comme on le disait Le premier jour J'ai pensé à prendre un plan Et je me suis dit Qu'on n'était pas super Qu'on n'était pas super Au fait que De la structure C'était plus prudent J'ai dit n'importe quoi Je sors le flyer De ma poche Au cas où Puis claire Vers le couloir Puis si claire Vers le couloir Nous n'avons pas besoin De nous en remettre À mon plan Ni à un autre étudiant Car nous trouvons Notre salle Assez facilement Tandis qu'il nous passe Entour devant la porte J'ai soudain un sourire Bonjour Raon Oh non Je l'aime pas trop moi Raon Elle est aussi En nous voyant Et nous salue D'un petit signe de la main Bonjour Claire Bonjour Saïwa Vous adaptez bien L'université alors Oui c'est absolument Magnifique Il y en a à voir Avec la fac en France C'est tellement grand Parfois on est super On sourit poliment Puis m'observe Je me rappelle soudain Que je porte le plus Qui m'a prêté une chan Il est un peu grand pour moi Il ne correspond pas du tout A mon style habituel Heureusement Beaucoup de coréennes Portent des sutures Oversized Alors ça ne tira pas Normalement trop Attention Je rougis malgré tout Je fais donc comme si rien n'était On va faire comme si rien n'était Tu as cours dans celle de salle avec nous ? Non je suis dans un autre bâtiment J'ai quitté justement mon cours précédent Oh je ne voudrais pas te mettre en retard alors Ça va j'ai encore un peu de temps Ça te dirait de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure ? Raon a un tout petit sourire D'accord tu peux m'envoyer un message sur Katolk Pour me donner un point de rendez-vous Je le ferai bon cours Et à tout à l'heure A tout à l'heure Raon incline la tête avant de s'éloigner Petit pas rapide Bon on sait ce qu'on va faire à midi comme ça Je crois que les autres élèves du cours seront sympas Ça m'aurait rassurée d'avoir Raon avec nous Ah Ah bah j'ai Raon du coup je pense Mais il me manque juste Colin J'ai dû me tromper C'est quelqu'un qu'on connait ? Hé tu me connais je suis avec toi Tout va bien se passer alors on respire Nous entrons dans la Nous entrons nous installés dans la salle du cours Il s'agit d'une pièce à mi-chemin entre un mini amphithéâtre Et une salle avec des mini taules au sol Je compte une cinquantaine de sièges La salle est grande, moderne, aérée Avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière Et un équipement flambant neuf Waouh Ça donne envie de travailler c'est sûr Et c'est moins intimidant que les énormes amphis de 500 places en France Oh mon dieu J'ai hâte de voir toutes les différences Entre les cours français et les cours coréens en tout cas Claire et moi prenons place au groupe d'une rangée Et beaucoup d'autres étudiants sont à ce stade Je repère quelques autres étudiants étrangers Mais la majorité sont coréens Ils nous jettent des petits regards curieux Mais aucun ne fait mine de venir vers nous Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années Fait son apparition devant le tableau Alors que j'ouvre mon ordinateur portable Je suis en train de l'examiner Quant à mon attention Et attiré par quelque chose en périphérie Dans mon chaîne de vision Des cheveux qui règent C'est le mec de Louvance Aaaaaaaah Wujiae Keyeong Le visuel de 21st June Suis secours avec nous Aussitôt mon coeur bat plus vite Et tant cela me semble irréel C'est un peu comme d'aller me retrouver D'aller retrouver Star Star dans mon apportement S'est côtoyé de manière informelle Une étoile que j'admire depuis plus longtemps J'attrape le bras de ma cousine Claire C'est Woojai de 20 West June qui est en train de s'installer tout au fond n'est-ce pas ? Ma cousine se retrouve à demi Il a l'air beaucoup moins troublé que moi À le sujet Oui je crois bien En tout cas on dirait qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres Vous diriez que c'est en effet Exister derrière la table la plus éloignée du reste des étudiants Dans un recrois de la salle Il ne regarde pas autour de lui Non moi j'aimerais pas Car j'ai l'impression qu'il Évite de lever les yeux pour ne pas Croiser ce regard à pied Sur lui De là à penser que s'il embarrasse Il n'y a qu'un pas C'est vrai que ça fait un peu bête de voir En commençant à parler le professeur amène mes pensées vers le cours Il se présente puis nous indique des livres qu'il souhaite que nous achetions Pour le semestre et je prends note Mais très vite je ne peux pas m'obliger de songer à nouveau à Woojai par an Même si je n'ose pas me retourner de façon peu discrète Lorsque quelques minutes plus tard ma cousine se met debout à côté de moi Je sursoute Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas entendu on doit former des petits groupes Car on va travailler comme ça pour ce cours Chaque semaine un travail écrit à rendre Et un petit exposé devant la classe Oh ça ne servira pas à un cours magistral alors ? Non nous préparons et faisons le cours en fait Chaque groupe a un aspect du sujet Et le prof commente ensuite Et rajoute des choses Pose des questions Ma cousine referme son ordinateur portable Je n'ai jamais été décidé Retour de nous les autres étudiants ont commencé à parler entre eux Certains quittent leur place On doit faire quoi là au juste ? On doit former des groupes tiens Tu n'as rien écouté de ce que je viens de te dire ? Oh mais on ne connait encore personne ? Frère sourit d'un air malissueux Mais si si tu connais quelqu'un Tu n'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y avait à savoir Sur le visuel de Sur le visuel de 20h version sur internet En plus ce pauvre garçon isolé dans ce camp On ne doit pas le laisser comme ça J'ouvre les yeux comme des soucoupes Tu veux qu'on forme un groupe avec Ujahe ? Oh mon dieu Oh non Oh non En tout cas j'espère que ça vous a plu On se retrouve la semaine prochaine pour la suite Je n'ai pas envie d'attendre mais je suis obligée Bye bye